... Ce serait tout à fait différent si effectivement Google nous était facturé à hauteur de 500 dollars par an, puisque c'est la valeur des données qu'on lui fournit. L'entreprise qui utilisera 10% de ces données fera le plus gros chiffre d'affaires de tous les temps. Il y a des entreprises inconnues qui déclarent avoir environ 1500 données par citoyen américain moyen. Dans un volume pareil, ça ne doit pas être facile de trouver des détails particuliers sur quelqu'un. Si, c'est super facile en fait. En quelques minutes, vous savez pour qui les gens ont voté, quels sont leurs problèmes psychologiques, à quelle soirée ils ont été. Quand on accepte les conditions du contrat, c'est qu'on les considère comme valables. Et c'est terrifiant. Il est bien plus facile pour le gouvernement d'obtenir des informations par Google ou Facebook que d'aller les chercher en vous mettant sur écoute. On est obligé de confier ces moyens à quelqu'un. Comme récemment, les réseaux sociaux. Si vous faites quelque chose qui ne doit pas se savoir, mieux vaudrait peut-être ne pas le faire du tout. Toutes ces puissantes institutions, les gens semblent bien les accepter. Si ce n'était pas le cas, ils sauraient à qui s'adresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada